Générique 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 Salaamu alaikum, az-zulfillawin, bonsoir. C'est déjà fini pour Jahid Zvisev, élu président de la Fédération Algérienne de Football, la FAF, il y a tout juste un an, suite à la démission de Sharaf Ad-Din Amara. Le dirigeant a rendu son tablier ce dimanche. Cette décision fait suite à l'échec de Zvisev à se faire élire au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, jeudi lors de l'Assemblée générale de l'instance à Abidjan. Le Libyen Abdelhakim El-Shelmani l'avait en effet devancé dans la zone Afrique du Nord, 38 voix à 15, et ce revers risque de plomber les chances de l'Algérie de remporter l'organisation de la CAN 2025, puisque c'est le COMEX de la CAF qui sera chargé de désigner le pays haute. Il semble clairement que Zvisev a été poussé à démissionner alors que son mandat courait jusqu'en 2025. L'échec du président de la FAF, c'est l'échec d'un État. C'est l'Algérie et ses institutions qui ont perdu. Les Algériens avaient peut-être surestime le poids diplomatique de leur pays. Feseurs de paix au Sahel, effaceurs des dettes des pays les plus pauvres, destination de tous les dirigeants qui cherchent aide et assistance. À la fin, on a marqué un but contre notre camp. Jahid Zvisev n'est pas le seul responsable de cet échec infligé par la Confédération africaine. C'est une défaite collective qui dépasse les instants sportifs de l'Algérie supposée être une grande puissance régionale. Les dysfonctionnements de la politique du sport en Algérie seraient responsables des échecs récurrents et dans toutes les disciplines. Appelons-nous des athlètes algériens aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Zéro médaille pour l'Algérie. Même la Syrie, un pays en guerre, a gagné une médaille. Sur les réseaux sociaux et dans les médias, la déception est grande face au bilan des athlètes algériens revenus de Tokyo dans la moindre médaille. Même l'agence de presse officielle, la PS, ne peut s'empêcher de revenir sur ce bilan désastreux. engagés dans 14 disciplines, les athlètes algériens ont commencé à trébucher un par un dès leur entrée en compétition, se faisant éliminer au stade des qualifications. Si cette fois, l'Algérie ne figure même pas parmi la centaine de nations qui ont arraché au moins une médaille de bronze, c'est que la déléguéscence du sport national a atteint un niveau jamais égal. au moment où des nations progressent et décrochent des médailles, le sport national est en nette régression pour ne pas dire en déperdition. Les raisons de cet échec sont nombreuses. La bureaucratie, les lourdeurs de toute une politique, la débâcle était attendue à tous les niveaux. Tout ce qu'on a vu ces dernières années, tiraillement au sein des fédérations ou entre celle-ci et le ministre de la jeunesse et des sports, athlètes qui se plaignent publiquement en manque d'infrastructures et de financement. Le virus principal qui bloque le développement du sport en Algérie, c'est la présence étouffante du pouvoir politique et administratif. Presque la totalité des aides publiques au sport vont au football pour qu'à la fin, le pays se trouve dépendant du produit de l'école française, des sommes qui partent en salaire immérité et en malversation. Sous-titrage ST' 501 d'émission de Zvizouf, un échec sportif et politique pour l'Algérie. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Moustapha Maazouzi, journaliste sportif qui est avec nous depuis Alger par Ria Skype. Si Moustapha, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marah Babik. Bonsoir, Sinassar, bonsoir à ton invité. Salutations chaleureuses à tous les téléspectateurs de la chaîne Marahribia. Merci beaucoup, Moustapha. Comme on a aussi le plaisir d'accueillir Gamal Abina qui est analyste politique, spécialiste des questions internationales, qui est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Gamal Abina, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à votre invité et à tous les téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Moustapha Mazouzi, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on décrire cet échec de Suissev, si on peut, ou Jahid Suissev, d'avoir échoué à être élu dans le comité de la CAF ? Bien sûr, on a vu les conséquences de sa démission, mais comment peut-on la lire ? Comment peut-on lire cet échec Moustapha Mazouzi ? Je ne parlerai pas d'échec, je parlerai plutôt des échecs. Ce n'est pas la première fois que des présidents de fédérations échouent dans leur quête de postuler un précieux poste au sein du comité exécutif de la CAF. Donc, l'échec de Suissev, c'est l'échec d'un système, d'un système, c'est l'échec d'une politique sportive et footballistique qui a mené ce sport roi à la dérive. Donc, peut-on aujourd'hui parler de surprise ? C'était une défaite attendue, Nassar Khoya. Ce n'est pas une surprise. Donc, vous savez, dans le football national, c'est quand on gagne que ça devient anormal. Mais quand on perd, c'est toujours normal. Mais ce qui est ce qui me chagrit, ce qui me fait mal, c'est le fait qu'on se soit attaqué à la personne de Suissev qu'on a présenté comme le dindon de la farce. Or, Suissev, à ceux qui ne le savent pas, il a été intronisé président de la fédération pour continuer le mandat d'un autre démissionnaire qui s'appelle Sharafdine Amara. Donc, ceux qui ont critiqué Zeev-Zeev et le poussé à la porte de sortie aujourd'hui, n'ont rien compris dans le fonctionnement de notre football. Parce que, finalement, quand Zeev-Zeev va démissionner, d'où allons-nous puiser pour sortir un nouveau président ? C'est de cette assemblée générale, Bliouiwis, qui a toujours cautionné les dérives, qui a toujours soutenu tous les candidats, le roi est mort, vive le roi. Donc, aujourd'hui, je ne comprends pas et je n'arrive pas à accepter cette sale guerre menée contre Zeev pour le présenter à l'opinion publique comme étant le mal du football national. Or, aujourd'hui, le mal du football national, c'est toute l'Assemblée générale dans sa composante. Très bien. On va revenir, Moustapha Maassouzi, sur l'échec de Zeev-Zeev par rapport à être membre de ce comité de la CAF. On va regarder ces images et je reviens à vous très rapidement. de la CAF. de la CAF. Le candidat qui a gagné un 38 fois et le deuxième en a obtenu 15. Le candidat avec 38 fois c'est M. Abdelakim de la Lévis. Merci d'être le dire pour lui. Merci. Le candidat qui a eu 15 fois c'est M. Abdel Wahab de l'Algérie. Merci d'être le dire pour lui. Moustapha Maassouzi, vous avez parlé des échecs mais quand on voit ces images on est en train de parler d'un candidat qui a battu Zeev de 38 voix contre 15. Un candidat qui est Libyen. avec tout le respect qu'on a pour le peuple libyen et le pays et la Libye aussi c'est vraiment si on peut dire que ça a été une gifle pour l'Algérie. Je ne conçois pas les choses comme vous Nassar excusez-moi parce que le candidat libyen il est à son taroisier mandat au sein du comité exécutif de la CAF donc ce n'est pas un novice donc il a construit des relations solides il a utilisé même des circuits diplomatiques pour gagner ce combat contre son adversaire algérien contrairement à notre candidat qui à sa première élection à sa première tentative disons-le sans langue de bois il n'a rien fait pour gagner malheureusement parce qu'il ne connaît pas parce qu'en Algérie on attend dans sa parlait de coulisses on dit qu'un poste membre du comité exécutif de la CAF doit avoir l'accord préalable d'un cercle restérent au sein de ce comité dirigé secrètement par le puissant membre marocain Fouzil Ouja donc la défaite de Zivzef je peux la qualifier comme étant une défaite d'une équipe d'une équipe qui est partie à un match avec l'intention de perdre je m'explique vous savez depuis l'annonce de Zivzef comme candidat à l'élection du comité exécutif de la CAF il n'a pas été épargné par la presse sportive et les consultants on le critique pour un oui pour un non on lui endosse tous les échecs de notre football alors qu'il vient juste de boucler une année même pas une année il est à sa première année et en plus il est en train de continuer le mandat de Sharaf Din Amara donc maintenant qu'ils ont obtenu sa démission on va tomber dans dans une dans une médiocrité inouïe à ça je m'explique vous savez que le mandat olympique est constitué de 4 ans un mandat olympique commencé par Sharaf Din Amara qui a fait une année et il a été forcé à démissionner suite à l'élimination de l'équipe nationale de la coupe du monde au Qatar donc il a convoqué l'assemblée générale extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président et Zouf Zouf a été étonnisé il a été élu entre guillemets nouveau président pour terminer le mandat de Sharaf Din Amara maintenant qu'il a démissionné il y aura un paroisien président de la fédération qui va continuer le mandat de Sharaf Din et de Zouf Zouf c'est un scandale dans les républiques bananières en Afrique ça n'a jamais existé très bien et en plus ceux qui ont cherché la démission de Zouf Zouf et je vais vous faire une révélation aujourd'hui en exclusivité à Al-Mahar et Dian vous savez pourquoi on s'est attaqué de cette nette avec une méchanceté inouïe à Zouf Zouf parce que ce clan ou ce groupe d'intérêts mafieux qui est en train de critiquer Zouf Zouf n'a jamais accepté le fait que Zouf Zouf soit élu et ait de très bons relations de travail avec le sélectionneur national pour eux Zouf Zouf a été choisi par Belmadi donc aujourd'hui c'est une occasion honore pour eux de descendre ce candidat Zouf Zouf et de profiter de de cette de cette défaite qui est habituelle dans notre football il faut le dire pour pour s'attaquer à Zouf Zouf ou Nassar on s'attaque à Zouf Zouf et le poussait à la sortie pour se venger de Belmadi parce que quand vous analysez la chose objectivement le 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 entre guillemets Rourawak qu'on nous présente comme étant le seul capable de de sortir le football de son malasme alors qu'il a été pendant quatre mandats olympiques l'un des responsables de son malasme justement perdre il a perdu contre Fouzil Jack 41 voix 41 voix contre 7 ça n'a pas ça n'a pas eu mieux pour autant il n'y avait pas tout sous tant à main pourquoi concernant Zouf c'est comme si c'est comme si c'était un trouble de terre pour moi observateur de la chose footballistique en Algérie je trouve que cette défaite est la résultante d'une politique d'une politique dévastatrice des acteurs de notre football très bien restez avec nous Moustapha Maazouzi Gamal Abina on va revenir à vous sur cette question bien sûr vous avez entendu l'analyse de Moustapha Maazouzi qui est journaliste sportif est-ce que vous pensez que cette politique de l'échec qu'on est en train de voir ces dernières années mais aussi de la médiocrité dans la façon dont on est en train de gérer le sport en Algérie et pas que le sport mais avant de vous donner la parole on va écouter Zouf Zouf dans cette vidéo où il annonce cette démission on l'écoute c'est Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, l'annonce de Zif Zif, l'annonce de sa démission à la tête de la FAF, la Fédération algérienne de football. Gamal Abina, comment peut-on lire ces échecs récurrents qu'on est en train de voir, alors qu'on n'a pas arrêté à marteler les Algériens d'une nouvelle dynamique, de cette force de frappe, le Kouwa Bariba, comme on l'avait qualifiée, alors qu'on est en train de voir un recul à tous les niveaux, Gamal Abina ? Je ne vais pas être aussi dur que vous là-dessus, effectivement, cette démission est malheureuse, là-dessus je rejoins comme mon votre invité. Je ne suis pas un expert en foot, moi je me contente juste d'être un fan de l'équipe nationale. On a eu des bons moments, on a eu des moments très glorieux, il faut le reconnaître, avec une belle période qui a duré 4-5 ans. Puis après un recul, parce qu'en foot on n'est pas toujours au top, parce qu'il n'y a pas beaucoup, parfois on n'a pas de chance, on se rappelle du match avec le Cameroun, ça n'a pas été un très bon match, dans la mesure où effectivement il y a eu quelques problèmes d'arbitrage qu'on a relevés, mais c'est vrai qu'on a quand même perdu sur la Coupe d'Afrique, par exemple, on n'a pas été bons non plus, donc pour la Coupe du Monde, le Coupe d'Afrique, c'était un recul. Maintenant, Abel Madi est un homme très populaire en Algérie, et il est aimé par les Algériens, on l'a vu récemment prendre un bain de foule, parce que dans un stade, c'était assez extraordinaire l'accueil qu'il a reçu, parce que les Algériens ont compris que c'était un homme qui aimait son pays tout simplement, et que la problématique en Algérie, c'est celui qui aime son pays travaille pour son pays, le fait bien. Et c'est vrai que c'est une façon un peu de lui savonner à la planche, parce que ça a été dit par votre invité, sa relation avec Zezé était bonne, et on sanctionne quelqu'un pour finalement une contre-performance qui n'est pas très grave dans l'absolu. J'ai envie de dire que, et ça a été relevé aussi à l'instant, n'oublions jamais que la Libye de Calafi, c'est un pays qui a beaucoup travaillé dans sa relation avec l'Afrique, sur le plan diplomatique, la Libye est beaucoup plus forte que l'Algérie sur ces 20 dernières années, l'Algérie commençait à peine ce redéploiement, et c'est vrai que là, sur une question de performance sportive... Et pourtant on parle d'un pays qui est en guerre, Gamal Abin, on parle de la Libye, un pays qui est en guerre, peut-être que le candidat libyen avait donc des relations, avait tissé, si on peut dire, des relations dans les coulisses, mais on parle d'un pays qui est en guerre, un pays qui a des difficultés, alors que l'Algérie, ça fait presque maintenant, avec l'échec de ZEF pour être élu dans ce comité, ça fera presque 10 ans que l'Algérie sera absente de ce poste. Oui, elle est absente du poste, mais je rappelle que la Libye, même si elle est en guerre, a tissé des relations africaines extrêmement puissantes. C'est quand même la Libye qui a créé l'Union africaine, il ne faut pas l'oublier, c'est la Libye qui a créé la Banque africaine de développement, c'est la Libye qui a créé en droit beaucoup de relations très très fortes, c'est-à-dire que la Libye en guerre a gardé quand même ses relations avec l'Afrique, très fortes, avec l'Afrique du Sud en particulier, c'était un peu la concurrente directe de l'Algérie des années 70. Donc les Libyens ont su se placer, ensuite il y a un autre aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, le Maroc est intéressé, le Maroc a une performance sportive extraordinaire aujourd'hui, on a vu les matchs, on a vu ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, enfin indiscutablement, avec le Maroc qui est de très haut niveau, ils sont en concurrence directe sportive avec l'Algérie, et c'est une concurrence qui pour moi est saine, parce que là quand on est sur le terrain sportif, en général et qu'on s'améliore, et bien on obtient de belles choses et tout le monde les suit. Et les Marocains ont soutenu récemment, vous avez certainement vu, la tentative de négociation de paix entre les différentes parties libyennes, je parle de Toubrook évidemment, de l'Est, du Faisan et de Tripoli, le gouvernement élu démocratiquement jusqu'à présent, et donc les Marocains les ont reçus, ont fait oeuvre de bons offices, et si on doit constater peut-être une faiblesse de la partie algérienne, c'est qu'on n'a pas été présents, pour des raisons que vous connaissez déjà, on a refusé l'emporteur algérien, pour négocier la sortie de crise en Libye. Donc la Libye s'appuiera évidemment sur les personnes qui les ont aidées à sortir de la crise, à sortir de la guerre, et à faire en sorte que le pays se repacifie, les Marocains sont bien placés pour le coup là-dessus, c'est la première fois qu'ils réussissent un coup de mètre, mais tout de même, et je pense qu'indirectement, c'est peut-être une façon, d'être remercié, de remercier les Marocains d'un côté, et les Marocains de les remercier, en s'y appuyant sur un réseau aussi de soutien africain, que les Marocains possèdent. Donc sur la question sportive, c'est de bonne guerre, les Algériens ont été moins bons que les Marocains ces dernières années, on le sait, les Marocains méritent largement, il faut leur reconnaître cette qualité de jeu, et donc de victoire, mais avec largement d'être reconnus comme une grande équipe africaine, sinon la plus grande aujourd'hui, l'Algérie doit rattraper son retard, elle a brillé, il ne faut pas jamais perdre de vue qu'on ait des performances extraordinaires. Et pourtant l'Algérie a effacé des dettes de plusieurs pays d'Afrique. Oui, mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des effaces des dettes, ce n'est pas toute l'Afrique pour commencer, c'est les pays les plus endettés. L'Algérie est proactive, l'Algérie depuis 2-3 ans se déploie sur le terrain diplomatique, mais il y a un retard de 20 ans, même plus, 30 ans j'ai envie de dire. L'Algérie était inexistante en Afrique pendant quasiment 30 ans, d'abord pour les guerres civiles, avant sur Benjdid, il s'est fiché comme le monde de l'Afrique, ça ne l'intéressait pas. Après, il y a eu les 20 ans de Bouteflika, les 13 ans pour être très précis, puis le reste c'est son frère, qui n'ont pas fait grand-chose. Et puis après, maintenant il y a une Algérie qui tente un retour sur le terrain diplomatique, sauf que la diplomatie c'est long, ce n'est pas facile. Par exemple, ça se passe bien avec l'Éthiopie, donc les Éthiopiens indiscutablement sont plutôt favorables aux Algériens, ça se passe très bien avec le Sud-Africain, ça se passe relativement bien avec le Niger, le Nigeria aussi, mais il y a beaucoup de pays africains qui sont plutôt acquis à la cause, libyenne c'est évident, ou marocaine, puisque là on parle de compétition sportive et de compétition de lobbying pour organiser effectivement cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations pour 2025. Donc c'est vrai que l'Algérie a un temps de retard évident, le Maroc a pris le temps, depuis qu'il est revenu à l'Union africaine, de tisser ses réseaux, et il a été très très fort sur la question libyenne. Il ne faut jamais oublier que la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est que la Libye en guerre a obtenu 38 points face à l'Algérie en paix, 17. Donc c'est vraiment les réseaux libyens sont bien installés. 15, excusez-moi, la moitié. Donc les réseaux libyens sont très bien installés. Très bien. Et comment vous voyez la question qui a été soulevée par Moustapha Maazouzi, notre invité d'Algérie, qui dit que le problème n'est pas un problème de personne, et que Zef-Zef n'est pas le seul responsable dans ces échecs, si on peut dire, Gamal Abin ? Alors oui, il y a un problème qui est politique, on le sait. Moi, je suis plus sur la politique. Je suis beaucoup moins expert que votre invité sur les questions du foot, mais il a juste une raison. On ne peut pas sanctionner une personne, c'est trop facile. Ça rappelle la valse des entraîneurs en France, par exemple, dès qu'un entraîneur qui fait une contre-performance systématiquement n'était viré. Ça, ça s'appelle un manque de maturité. Aujourd'hui, on ne peut pas sanctionner un homme qui n'est pas responsable, c'est vrai, on ne peut pas lui faire son procès, ce n'est pas lui qui fait le travail de lobbying, ce n'est pas lui qui va le convaincre. Lui, il se présente, il est écarté, c'est que l'Algérie, au niveau diplomatique, n'a pas su faire le travail. Et c'est vrai que de sanctionner un homme pour un groupe, ce n'est pas normal. Et là, je rejoins, il est le lampiste, c'est le terme qui a été utilisé et consacré, il est le lampiste d'un système qui a dysfonctionné. L'Algérie doit se reconstruire sur un plan diplomatique, doit faire un effort pour séduire à nouveau, pour montrer qu'elle existe, doit faire un effort aussi sur le terrain du foot, sur le terrain sportif, montrer que c'est une grande nation, elle a su organiser des jeux extraordinaires, comme vous le savez déjà, que ce soit les jeux arabes, là récemment, encore les jeux avec les paralympiques et autres, les jeux olympiques. Donc, c'est quelque chose qui est, c'est des points forts pour l'Algérie. Elle a les moyens infrastructurels de le faire, elle a les stades, elle a tout ce qu'il faut pour séduire, mais il manque encore ce petit coup de pouce politique pour faire que l'Algérie soit beaucoup plus en vue que le Maroc, il y a beaucoup moins de moyens, on le sait très bien déjà. Très bien, restez avec nous, Gamal Abina. On va revenir à Moustapha Ma'zouzi. Moustapha Ma'zouzi, on avait beaucoup de critiques, bien sûr, par rapport à ce qui s'est passé avec la démission de Zvzav, mais aussi cet échec. On va écouter, par exemple, la déclaration d'Ali Benchir, par rapport à la situation du sport ou du football au Nalgérie. Le président de la Fédération, le président de la Fédération, le président de la Fédération, le président de la Fédération. La première responsabilité, c'est que les gens, qui ne sont pas les pousseous, et qui ne sont pas les pousseous, qui ne sont pas les pousseous. On ne parle pas. On ne parle pas. Deuxième, c'est tout, je suis venu, C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez Moustapha Maazouzi ? Surtout que vous suivez très bien, vous avez participé à plusieurs plateaux concernant la question du sport en Algérie, surtout la question du football, cette question de responsabilité, mais aussi qui c'est qui a nommé, si on peut dire, ZEF à être à la tête de la Fédération du football algérienne ? Vous savez, Nassar, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'aller au fond des choses. Ce n'est pas le cas pour mon ami Ali Belchik et certains consultants. Je suis désolé. Vous cherchez un responsable alors que vous le connaissez. Vous vous posez la question d'où est ce ZEF qui l'a proposé. Moi, je réponds sans réfléchir. C'est le même pouvoir qui a désigné Arwarawa, c'est le même pouvoir qui a désigné Amara, c'est le même pouvoir qui a désigné ZEF et c'est le même pouvoir qui va désigner le successeur de ZEF. Voilà l'honnêteté, mais moi, je m'inscris en porte-à-faux avec ceux qui critiquent d'une manière virulente le président démissionnaire, ZEF, parce que sur le plan d'intégrité, il est intègre. Sur le plan d'honnêteté, il est honnête. Sur le plan de compétence, il est compétent. Moi, je sais pertinemment que ZEF-ZEF est attaqué parce qu'il est très proche de Belmadi. On n'a pas le courage d'attaquer Belmadi, mais on attaque celui qui travaille avec Belmadi. Oui, oui, peut-être, peut-être, il a été désigné. Comme tous ses prédécesseurs d'ailleurs, mais au moins, au moins, cette dernière élection, il y avait un concurrent. Il y avait un autre candidat qui s'appelle Abdelhakim Salah. Abdelhakim Salah, le maître dans la même balance avec ZEF-ZEF, le choix est vite fait. Il est vite fait parce que sur le plan d'intégrité, sur le plan de gestion, sur le plan de niveau, parce qu'il faut savoir une chose, Khoye Nassar, parce que le niveau de cette assemblée générale laisse à désirer. Je parle du niveau d'instruction. D'ailleurs, la FIFA, maintenant, exige un niveau d'instruction assez élevé. D'ailleurs, il y aura une mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la FIFA, où il exige au président de la prochaine fédération un niveau de baccalauréat. Donc, Abdelhakim Salah, il n'a pas le bac. Contrairement à ZEF, qui est un cadre supérieur d'une entreprise économique, c'est le PDG de l'entreprise nationale des viandes rouges. Arrêtons de jeter l'anathème sur une personne. On peut le critiquer. C'est vrai, Ali Belchik a raison dans les échecs sportifs. Oui, durant une année, ZEF peut-être n'a pas eu le... On a perdu dans toutes les compétitions. On a perdu la chaîne. On a perdu la carte U17. On n'a pas inscrit notre équipe nationale féminine pour jouer les éliminatoires des Jés olympiques à Paris. Un championnat corrompu. Un arbitrage scandaleux. Une programmation des matchs qui se joue à 45 degrés à 17 heures. Tout ça, je suis d'accord avec lui. Mais pour faire de ZEF-ZEF le seul responsable, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut situer les responsabilités. C'est l'échec des systèmes. Et c'est qui le responsable, M. St-Fernand ? Si aujourd'hui, on cherche... Qui est responsable de cette situation ? Qui est responsable ? Parce qu'on est en train de voir une situation qui est catastrophique, surtout au niveau du sport. Alors qu'on a inauguré de grands stades. On a investi beaucoup d'argent pour faire avancer les choses. Mais malheureusement, on est en train de voir. C'est le contraire. C'est des échecs après des échecs. Nassar, vous parlez un démocrate. Moi, je crois à la démocratie. Je souhaite, je souhaite, je souhaite qu'en Algérie, qu'un président de la République ou qu'un député soit élu réellement par l'URE. Est-ce le cas en Algérie ? Moi, aujourd'hui, démocrate que je suis, je suis pour une désignation. Je suis pour une désignation, du moins, dans ce football qui est pourri jusqu'à la moelle à Nassar. Donc, aujourd'hui, moi, Moustapha Mazouzi, au lieu de parler des échecs, je fais une proposition. J'espère qu'elle trouvera écho. Moi, par exemple, puisqu'on travaillera tous pour l'intérêt de notre football et donner une belle image de notre Algérie. Pourquoi pas un bureau fédéral constitué de Rouraoua, de Zotchi, d'Amar Acharafdi, d'un Béchir, d'un Assad, je ne sais pas, d'un ancien arbitre, Mohamed Hassan ? Pourquoi ne pas faire un directoire choisi par les pouvoirs publics pour, avec une seule mission, de rassembler la famille du football national et faire une feuille de route pour développer ce sport roi ? Parce que, quand on parle d'infrastructure, quand on parle de moyens, vous savez que depuis l'avènement du professionnalisme en Algérie, c'est-à-dire en 2010, les pouvoirs publics ont mis sur la table 41 000 milliards de centimes. C'est un budget énorme, extraordinaire. Sur le plan d'infrastructure, nous avons réceptionné quatre nouveaux stades, en attendant celui de Tizimzou et de Douira. Donc, sur ce plan-là, l'Algérie n'a rien à attendre. Mais sur le plan de gestion, là, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, moi, je propose à ce qu'il y ait une désignation. Parce que, si on prend les règlements généraux de la FAF, qu'est-ce qui va se passer ? ZEF-ZEF va démissionner officiellement parce que, jusqu'à maintenant, c'est une démission médiatique. Parce que si on se réfère au texte régissant la FAF, ZEF-ZEF doit démissionner par écrit et démissionner et remettre sa démission au secrétaire général de la fédération, lequel secrétaire général convoque un bureau fédéral extraordinaire, lequel bureau fédéral extraordinaire arrête la date d'une assemblée générale extraordinaire. pour accepter officiellement la démission et préparer, dans les 15 jours qui suivent, une nouvelle élection et ouvrir, en parallèle, le champ pour d'éventuels candidats. Donc, attendons d'abord ce qui va se passer. Mais, d'ores et déjà, Nassar, d'ores et déjà, le nouveau président sortira de cette assemblée générale médiocre, de cette assemblée générale qui a toujours cautionné les dirils, je vous donne un exemple très concret. Du temps de Ruaraoua, Ruaraoua a voulu construire un hôtel pour l'équipe nationale d'une valeur de 700 milliards de centimes. Il l'a soumé à l'assemblée générale. Cette assemblée générale l'a adoptée à l'unanimité. Juste après, l'équipe nationale se fait éliminer de la Cannes 2017 au Gabon. Donc, forcé par les pouvoirs publics à démissionner, il a démissionné. Donc, il y a eu la conscience d'un nouveau président, la personne de Gerdi Zocchi. Zocchi, avec sa jeunesse, a voulu révolutionner sa gestion. Donc, il a mis de côté le projet de l'hôtel. Il a proposé de construire à la place de cet hôtel qui coûte 700 milliards, la construction de quatre centres régionaux. Un centre à Tremsen, un centre à Tarof, un centre à Wurgla et un centre à Intfla. Donc, les mêmes personnes, les mêmes membres de l'Assemblée générale qui ont adopté la construction de l'hôtel ont encore une fois levé la main pour se désavouer et accepter le projet de Zocchi. À la fin du mandat de Zocchi, les mêmes membres ont accepté la démission de Zocchi et a élu en unanimité le nouveau président, Sharaf Dina Amara. Donc, comment voulez-vous faire sortir notre football de ce malade avec des gens qui ne savent pas dire non ? Qui ne savent que lever la main et pour dire tout va bien madame la Marquise. Très bien. Restez avec nous, Moustapha Ma'zouzé. Gamal Abina, est-ce que vous pensez aussi que le degré de corruption qu'il y a dans la société algérienne, si on peut dire, ou le système de gouvernance en Algérie, surtout dans le sport, on parle du football, Le problème, c'est que les gens qui sont responsables des échecs, souvent, ils ont été promus par le pouvoir en place. Si on prend l'exemple, par exemple, de l'ancien ministre du commerce, Herzig, qui avait déclaré qu'on mènera la guerre au sachet du lait, et on a vu, malheureusement, que c'était un échec par rapport à cette politique, il a été nommé conseiller à la présidence. On regarde ces images, cette vidéo, je reviens à vous. Gamal Abin, soundbite for. Moustapha ma'am. 16 mars, et s'adresse au final des 17 dernières de la réputation, pour qu'il y ait Camal Rizig, un ministre de la République. Camal Abinat est un ministre qui a échoué. Il a échoué même à gérer un sâche de l'État. Il a été nommé après conseiller à la présidence. Est-ce que vous pensez que c'est cette politique qui nous mène à ces échecs récurrents à tous les niveaux, Camal Abinat ? Je pense que les conseillers sont très importants dans les États arabes, malheureusement, et en Algérie en particulier. Et souvent, les conseillers ne sont pas écoutés. Après, je ne sais pas vraiment s'il est compétent. C'est à vérifier. Il n'a pas forcément de réussite. Je ne jugerai pas là-dessus parce que je ne connais pas assez. Je ne vais pas commencer à faire celui qui juge. Je considère qu'effectivement, vous avez raison, un conseiller doit être extrêmement compétent, irréprochable, à avoir des réussites et non pas seulement des échecs. Mais ce qui pose problème à l'Algérie, c'est surtout la question de la diplomatie, du lobbying. On ne sait pas faire. Les Algériens ne font pas de lobbying. Les Algériens sont directs. Ils se rencontrent, ils se parlent. Il y a des déjeuners. Mais il n'y a pas de rapport lobbyiste des gens qui vont par derrière discuter en sous-main, trouver des solutions, des points de rapprochement. Ça, ça pose problème. Ensuite, l'autre aspect, vous l'avez souligné, c'est le conseil. Un président qui n'est pas conseillé par les gens éclairés, des gens qui sont au fait des réalités de terrain, ne peut pas bien présider. Alors, même si M. Théboune a la volonté de bien faire, si autour de lui, les gens sont des laudateurs et des gens qui n'ont pas envie de faire l'effort de lui dire la vérité quand il y a un vrai problème qui se pose, eh bien, ça bloque le système de réforme. Les réformes sont essentielles. Vous avez fait référence à la corruption qui est un mal qu'on trouve partout. La corruption se voit plus dans les pays pauvres, c'est tout. Mais la corruption est un vrai problème parce qu'elle casse ce système de développement, elle casse ce système de promotion des gens de compétences qui ont à cœur la réussite du pays parce qu'il y a beaucoup de l'Algérie qui veulent que le pays réussisse en dépit de tout. Et c'est vrai que cette corruption est endémique. Alors, on se rend bien compte quand on voit sur la question de l'équipe nationale que pratiquement 80% de l'équipe nationale, c'est des gens de la diaspora, des gens qui ont été formés à l'étranger et bien formés, qui vont spontanément dans leur pays parce qu'ils aiment leur pays. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas des étrangers en Algérie. On aime l'Algérie parce que c'est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique, le plus grand pays arabe. C'est un pays qui a donné tous les espoirs à réunir, pareil, des gens de la diaspora qui étaient formés en équipe européenne et française en particulier, qui ont tout abandonné alors qu'ils avaient la gloire et la tranquillité pour rejoindre... L'équipe nationale de 82 aussi, Mstafed Haleb... Mstafed Haleb... Oui, on les a vus, ceux qui ont battu l'Allemagne. Et c'est pour vous dire que les Algériens mettent du cœur à l'ouvrage ce qui bloque, ce n'est pas tellement... Et c'est toujours le même problème en Algérie. Ce n'est pas le fait que les Algériens soient des travailleurs ou qu'ils veulent réussir. Ce qui bloque, les compétences les Algériens sont experts dans les sciences au niveau scientifique qui sont irréprochables. On forme les meilleurs médecins quasiment d'Afrique. Et malheureusement, il y a une administration endémique qui pourrit, et c'est vrai, vous avez raison, qui pourrit le système, qui fait semblant d'avancer, qui sabote... Quand vous parlez d'administration, Gamelabine, je vous ai coupé la parole, désolé, Gamelabine, quand vous parlez d'administration, est-ce qu'on peut parler de système ? Parce que souvent, les observateurs politiques parlent de système qui bloque cette Algérie qui bride l'Algérie d'avancer. Vous avez parlé, bien sûr, d'excellents médecins. On voit en France, par exemple, des médecins qui sont excellents, qui partent. Et c'est ça, le malheur de notre pays. C'est que ces excellents médecins, ces ingénieurs, ces architectes ne restent pas en Algérie parce qu'ils ne peuvent pas s'épanouir. Tout à fait. Il y a deux questions qui se posent. La première, d'abord, c'est l'excellence qui existe réellement. Les Français se font soigner par les Algériens aujourd'hui. Je vous mets au défi d'aller dans n'importe quel hôpital parisien. Si vous ne tombez pas au minimum sur deux médecins algériens, c'est que vous n'avez rien compris. Et c'est vrai que cette excellence fuit le pays et coûte cher. Il faut former un médecin. Ce n'est pas trois ans, ce n'est pas cinq ans. C'est une formation qui dure 30 ans parce qu'il faut le former de la naissance quasiment, enfin de la naissance de l'âge de six ans jusqu'à sa consécration au doctorat. Donc tout ça, ce sont des pertes pour l'Algérie. Vous avez parlé qui est un système qui pourrit par la base. Même si la direction du pays veut faire des efforts, veut montrer tous les signes d'apaisement ou d'amélioration, de toute façon, ce qui bloque tout, c'est un système qui est resté bloqué. Et moi, je pense que l'Algérie pourrait s'en sortir si déjà, elle a rapatrié aux standards internationaux, donc si elle payait ses médecins aux prix internationaux, nos médecins en Algérie, parce que les hôpitaux existent, il faut les améliorer, si elle a rapatrié ses cadres formés à l'étranger et qu'elle leur faisait un peu plus confiance parce qu'il y a un problème de confiance, si elle a rapatrié tous ces gens qui ont des idées parce que ce qui se passe en Algérie, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de compétences mais on manque d'idées, on est en panne d'idées parce que les algériens sont restés enfermés trop longtemps. Alors que ceux qui sont à l'étranger, ils voient plein de choses dehors qu'ils peuvent ramener au pays et faire des choses extraordinaires. Je prends l'exemple simple, je vous donne l'exemple d'une marque, je suis obligé à l'aller Yassir par exemple, et tu le récites extraordinaire d'Algériens formés en Algérie, ce n'est pas les gens de France, formés en Algérie qui partent en France puis aux Etats-Unis et reviennent avec une solution qui est littéralement le concurrent direct de Uber. Et vous imaginez qu'Yassir maintenant a levé des millions de dollars aux Etats-Unis et est en train de se développer en Afrique, c'est une réussite vraiment qu'on doit à l'école algérienne. Tout cela, ce sont des compétences qui sont mises de côté et moi j'en appellerais littéralement aux autorités à faire un bureau, vraiment un bureau unique d'investissement pour que toute la diaspora puisse enfin apporter ses compétences en les payant aux standards internationaux, c'est-à-dire qu'ils font qu'on les paye aux mêmes tarifs que ce qu'on opérait en France ou aux Etats-Unis pour faire en sorte que cette excellence puisse enfin revenir dans un pays qui redeviendrait à son tour excellent. Mais Gamal Abine, est-ce que la question est seulement une question de paye ou c'est une question politique ? Je sais que vous avez suivi le mouvement Hira qui a commencé en 2019 qui, bien sûr, appelait à la rupture avec le système politique. On parle d'un système qui a bridé l'Algérie depuis 1962. Est-ce que le socle du problème algérien est un problème poli ? Moi, je pense qu'il y a deux problématiques qui se posent. La première, c'est un problème politique, vous l'avez souligné. Nous avons tous été au Hira. Moi, j'étais à Paris, j'ai fait le premier, vraiment le tout premier jour du Hira parce que j'en pouvais plus de cette humiliation, de cette hougra, comme on dit en Algérie, à savoir qu'on avait un homme qui était présenté, un homme en fauteuil roulant qui n'avait plus sa capacité à raisonner et qui dirigeait une nation. Donc, il ne dirigeait rien du tout, on le sait très bien. Vous voyez, au début, il a même promis de passer, et c'est là où on va en arriver au sujet qui fâche, passer le relais à la jeunesse et ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, il faut donner la chance aux jeunes de s'exprimer, pas que des jeunes. On voit bien qu'en France, les jeunes, ça ne donne pas grand-chose à la tête de l'État, mais des jeunes conseillés par des gens qui ont des compétences, des plus anciens, comme ce qui se faisait traditionnellement dans nos traditions nord-africaines. Les anciens conseillés, les jeunes qui avaient la forme et qui agissaient. Et donner cette chance aux gens qui aiment leur pays. Parce que moi, la question qui se pose, ce n'est pas de savoir si c'est qu'une question de l'argent. Vous avez raison, il n'y a pas que l'argent. L'argent est un des vecteurs. Mais le principal vecteur pour ceux qui reviennent en Algérie, c'est la mort de leur pays. Ils aiment ce pays. Ce pays ne les a pas aimés. Maintenant, ils essaient de faire des gestes, mais tout de même. Et donc, c'est vrai que cette question-là, elle est bloquée par un système, on parle bien d'un système d'administration, qui a pris de stades habitudes. On n'a pas viré l'administration. On a viré, effectivement, les fonctionnaires français ont pire. Donc, c'est vrai que l'Algérie n'a pas pris ce qu'il y a de meilleure en matière de fonctionnariat et que ceux qui reviennent en Algérie sont très souvent déçus, même s'ils se battent. Et ce qui doit changer réellement, c'est ce qu'on appelle la gouvernance. C'est un terme très fabriqué par rapport à les instances internationales. Mais c'est de faire en sorte que quand on arrive chez nous, quand on arrive en Algérie, qu'on soit fier de ce pays, que ça devienne un paradis en la France du Nord. Mais quand vous parlez de gouvernance, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, qu'est-ce que cela veut dire, Gamal Abina ? Parce qu'on entend, vous êtes en France, vous êtes né en France, mais aussi, vous êtes algérien. On a entendu, par exemple, le président français, Macron, qui avait dit qu'il avait qualifié le système algérien de politico-militaire, affibli, bien sûr, par le Hérak. Quand vous parlez de gouvernance, qu'est-ce que cela veut dire ? Déjà, moi, j'ai envie de dire un truc, simplement. On va taper dans le vie. Quand on voit des vieux messieurs, je parle des vieux messieurs de l'armée qui dirigent l'armée, d'une armée de jeunes et puissantes, ce n'est pas une petite armée. Je trouve ça dommage. Ils devraient prendre leur retraite. Quand on parle de système de politico-militaire, j'aimerais dire que l'Algérie s'est fondée sur l'armée. Il ne faut pas non plus rêver et qu'il y a des dangers. Donc, il faut garantir la sécurité du pays et l'armée est un des leviers. Mais l'armée ne doit pas intervenir sur le terrain politique. Surtout pas. C'est-à-dire que l'armée doit faire son travail de garantir la sécurité du peuple parce que le peuple veut cette sécurité. Et de l'autre côté, le monde politique doit se réformer en dégageant les incompétents parce que ça a été dit à l'heure par votre invité et je l'en félicite. Il dit qu'il y a des gens qui sont à la fédération qui n'ont même pas le bac. C'est intolérable. Quand on voit la qualité des Algériens qui évolue en Algérie, je ne parle même pas de la diaspora, on ne peut pas accepter qu'un ticket pas le bac soit placé à une compétence élevée. C'est inadmissible. Sauf si c'est un magiaire, on peut discuter encore, mais ce n'est pas acceptable. Donc, quand vous dites effectivement que le système pose problème dans la mesure où il faut une réforme structurelle en douceur. Moi, je ne suis pas du tout pour un truc violent et faire en sorte qu'on passe le relais à la jeunesse. C'est la jeunesse qui va donner de l'avenir à l'Algérie. Il faut que les anciens acceptent de se dire qu'on va les conseiller s'ils s'égarent, mais il faut que les jeunes puissent travailler, puissent libérer ce pays, libérer les énergies parce que c'est un pays avec tous les espoirs possibles. Je vous dis sincèrement, sans être trop nationaliste, même si je le suis, c'est le dernier espoir du monde arabe à l'Algérie. C'est le dernier exemple possible. Tout est possible parce qu'on a montré la voie à l'Afrique, on a monté la voie au monde arabe. Il faut à nouveau redevenir la nation que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Merci beaucoup, Gamal Abina. Je vais terminer cette émission avec vous, Moustapha Mazouzé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment peut-on arriver à développer, bien sûr, et surtout à éliminer cette corruption qui tue le sport en Algérie et surtout le football ? Vous avez proposé, bien sûr, des solutions, mais d'après vous, comment peut-on développer ce football, essayer de régler ce problème d'échecs qui sont récurrents, bien sûr, ces dernières années ? Je pense que pour combattre la corruption dans le football, il faut s'y vivre par les textes. La constitution algérienne prévoit deux mandats pour le président de la République. Or, en football, il n'y a pas ça. C'est aussi paradoxal que cela puisse paraître. Donc, pour assigner une situation gangrenée par la corruption, il faut toucher cette Assemblée Générale. Il faut revoir cette composante de l'Assemblée Générale qui n'est pas représentative du tout. Est-ce que vous trouvez normal, Nassar, un grand joueur, un grand nom du football national comme Sal Hassad n'y figure pas ? Est-ce que vous trouvez normal qu'un Magyère ne soit pas dans cette Assemblée Générale ? Un Blumé, un Hassad, comme Arbet ? Donc, il faut aller vite à la mise en conformité parce qu'il y a un travail qui a été fait et ZEF-ZEF devait aller à cette mise en conformité. La nouveauté, Nassar, dans cette mise en conformité avec les statuts de la FIFA, c'est que la FIFA n'autorise pas plus de deux mandats et parlons de la jeunesse. Un candidat à la présidence de la fédération ne doit pas dépasser 70 ans et pour être président, donc il faut avoir un niveau universitaire et surtout, surtout, pour l'intégration, l'intégration des syndicats des joueurs, des syndicats des arbitres, du collège des entraîneurs, c'est à partir de là qu'on peut parler d'un renouveau du football national parce qu'on a besoin d'un sonneuf. Je vous donne l'exemple et l'illustratif a plus d'intérêt. Dix secondes, Amstapha. Oui. Dix secondes, très rapidement. Est-ce que la question de la politique aussi doit être au centre de ces solutions, Amstapha Mahzouzi ? Non, bien sûr, bien sûr, la politique doit suivre Amassar. Quand vous voyez un président de la fédération qui a les malignées, il a peur des pouvoirs publics, même si ces pouvoirs publics ne lui demandent rien, il y a le feu à la maison. Il n'y a pas cette indépendance de faire, d'entreprendre. Nous avons un football qui a été politisé et j'espère qu'il sortira la tête de l'eau. Merci beaucoup, Mstapha Mahzouzi. Barakallahu Fik, Mstapha Mahzouzi, journaliste sportif. Vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Merci aussi à Gamal Gabina, abina, pardon, analyste politique spécialiste des questions internationales. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie à l'akhir. Sous-titrage ST' 501